... Est-ce que vous avez l'impression que dans la façon d'incarner la fonction, vous avez fait des erreurs ? Je ne pense pas avoir fait d'erreur, bien sûr. On va me dire parce que ma cravate n'est pas droite ? Et où on en est là, quand on est sur ce jugement de la politique ? J'entendais même qu'on me reprochait de manger des frites. Mais quelle est cette conception ? Pas facile de répondre aux critiques, surtout quand elles s'accumulent et que ça fait 3 ans que ça dure. Alors au-delà de ces réponses de néfaste caméra, comment réagit François Hollande ? L'impopularité influence-t-elle ses attitudes, voire ses actes ? Et sa seule obsession est-elle, comme beaucoup le disent, de se faire réélire pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, un président que nous tentons aujourd'hui d'allonger sur le divan avec nous, quatre invités. Bonjour. Alors deux petits canalistes, Jean-Pierre Winter. Alors depuis votre livre « Les hommes politiques sur le divan », il y a quelques années, vous analysez régulièrement leurs discours, notamment dans « Déshabillons-les ». Ali Magoudi, alors vous, vous êtes vous aussi intéressé aux politiques, notamment depuis un documentaire d'entretien avec François Mitterrand. Elsa Fresnay, journaliste politique aux échos pour confronter ses analyses avec vos observations de terrain. Et enfin Sébastien Boller, directeur adjoint de la revue « Cerveau et Psycho » pour regarder autrement les mimiques, les gestuels du président. Alors un président qui, lors de sa conférence de presse de février, nous dit avoir changé. Évidemment, cette confidence nous a semblé intéressante pour l'émission, même si elle se rapportait à un moment très précis, celui des attentats du 7 janvier et des suites de ces attentats. Je pense que j'ai forcément changé à la suite de ces événements. Non pas que j'avais besoin de connaître ces épreuves pour être ce que je suis aujourd'hui, mais parce qu'elles vous transforment nécessairement. Parce que ces épreuves ont aussi changé notre pays. Il ne le sait pas encore, mais il a éprouvé une grande fierté avec un grand malheur et une capacité à se rassembler. Et donc, mon devoir, c'est de faire en sorte que ce qui s'est produit à travers ce drame et en même temps ce sursaut puisse être maintenant porté par ce que je suis, par ce que le gouvernement peut faire pour que nous puissions faire avancer notre pays. J'allais dire presque en dehors même des échéances électorales qui arrivent. Parce que je veux que nous puissions tirer de cette terrible épreuve un avantage et une réussite collective. Voilà, tirer de cette terrible épreuve un avantage et une réussite collective. Alors on avait commenté cette phrase à chaud, mais je voulais savoir avec un peu de recul ce qu'elle disait et ce que disait aussi plus globalement ce discours sur le « j'ai changé ». Jean-Pierre Winter, selon vous, sur l'homme, qu'est-ce que ça nous dit ? – Déjà, ça pose une question. Est-ce que quand on dit « j'ai changé », c'est en mieux ? – Ah ben… – Parce que ça a l'air d'être implicite, comme ça, si j'ai changé… – Oui, c'est ce que nous avait déjà dit Nicolas Sarkozy, on s'en souvient il y a quelques années, c'était aussi en mieux, paraît-il, à l'époque. – C'est la deuxième chose, c'est que ça rappelle ce que disait Nicolas Sarkozy, dont François Hollande nous a dit qu'il essaierait de se démarquer. Donc voir revenir cette formule n'est pas vraiment intéressant. C'est-à-dire que… Par contre, le « j'ai changé » parce que la situation me change, parce que les événements me changent, je trouve que c'est un côté un peu sartrien, c'est-à-dire que c'est la situation qui crée l'homme. – En même temps, il dit « c'est pas tout à fait ça » parce qu'en même temps, voilà, il nuance tout de suite. – Du coup, ce qu'on aimerait entendre, c'est en quoi il a changé, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé ? Alors il nous dit « la France ou les Français ne le savent pas encore ». – Oui, voilà. – Lui, il le sait. – Lui, il le sait, c'est ça, finalement. Lui sait ce que les autres ne savent pas. – Il est censé le savoir. Et ce qui serait assez intéressant, c'est qu'ils nous le disent. est-ce que sur le fond, les choses peuvent véritablement changer quand une certaine impulsion a créé une ère, comme pour un bateau, qui de toute façon entraînera tout le monde, quels que soient les événements, et aussi dramatiques soient-ils. En tout cas, la question se pose. – En tout cas, c'est vrai qu'on se demande quel message il cherche à faire passer. Alors on se disait aussi, ce qu'on s'était dit en préparant l'émission, qu'il y avait aussi un certain optimisme peut-être aussi. Il cherche vraiment à positiver les choses. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, Ali Magoudi ? – Oui, bien sûr, il cherche à optimiser les choses. Mais il me semble que la rencontre de la mort réelle a changé le président parce que je crois que son discours « je suis un homme normal » n'a jamais collé et que plus il avance dans son quinquennat, et plus il s'aperçoit que la fonction est une fonction d'exception à laquelle il n'était peut-être pas prêt. – Ça me rappelle beaucoup Jacques Chirac quand tout le monde a dit « il endosse les habits du président le jour où Mitterrand était mort ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Et là, à chaque fois qu'il est confronté avec quelque chose de la mort réelle qui confronte la nation, il sort de la position de l'homme normal qu'il voulait à tout prix intégrer et incarner, et il devient un homme d'exception. – C'est vrai qu'il avait d'ailleurs dit lors des interventions au Mali que c'était le jour le plus important de sa vie politique. Enfin, on a l'impression effectivement que ces moments sont particulièrement importants pour lui. Alors on a commenté le fait qu'il disait avoir changé dans cette épreuve. Les médias l'ont beaucoup dit aussi, sous un angle plus « psy » entre guillemets. Ce qui nous a intéressés, c'est qu'il avait à ce moment-là, au moment de ces événements, les attentats du 7 janvier et puis les manifestations du 11 janvier, beaucoup employaient le mot « je », le « je ». Ça nous avait surpris, un petit montage, et on commente. – Ce sont aujourd'hui nos héros, et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national, je l'ai décrété. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont voulu, du monde entier, nous exprimer leur solidarité. Plusieurs m'ont fait savoir qu'ils seront là lors du grand rassemblement de dimanche. « Je serai avec eux ». Et j'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche ensemble pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté. – Voilà, j'ai décrété, je serai à leur côté, j'appelle à manifester. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de « je » dans ces interventions. Alors « je », ça t'a inspiré un psychanalyste ? – Ah ben, si le « je » n'inspirait pas un psychanalyste… – Ouais, et alors ? Alors qu'est-ce que ça vous inspire ? – Je dirais plus… Évidemment, son insistance à dire « je » est une réponse aux critiques qui lui ont été faites pendant longtemps d'être pas un président qui décide. Donc il affirme que c'est bien lui qui décide. – Dans ce moment particulier ? – Dans ce moment particulier, bon. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que je pense à la formule de Rimbaud « je » est un autre. Et plus il insiste à dire « je », plus le sentiment de celui qui écoute et qui essaye d'entendre ce qu'il dit est que le « je » n'y est pas. – Ah ouais ? C'est pas lui, quoi ? – Ça apparaît du coup comme une formule rhétorique. Que ça puisse se dire une fois ou deux dans un discours, pourquoi pas ? Mais l'insistance, la répétition à dire « je », « je », « je » laisse un doute. – Elsa Fresnay, c'était de la communication, quelque chose de pensé ou alors ça a été spontané justement, ce jeu, cette manière comme ça de se… – Comme on est le 7 janvier, c'est-à-dire le jour… – Le 7 et le 9, oui, voilà, le 7 et le 9. – D'accord, le jour des attentats à Charlie et un petit peu après, ces interventions-là, c'est François Hollande qui les a rédigées lui-même. Donc il ne faut pas trop s'étonner du jeu avec lui parce qu'en fait, d'abord il est profondément individualiste, ensuite il tient à sa liberté et donc, si vous voulez, le fait que ce soit lui qui décide, profondément c'est ancien et c'est ancré chez lui. La seule chose, c'est que les Français n'en avaient pas confiance et surtout les Français ne le trouvaient pas à la hauteur de la fonction jusqu'à ces événements dramatiques. Et donc, ce qui peut permettre de lire aussi ces extraits, c'est que pour la première fois, François Hollande s'est vu devenir président dans les yeux des Français. – Ah d'accord, et donc en se voyant en prison dans les yeux des Français, ça a changé sa manière de se comporter ? – Il a enfin un peuple qui l'a élu et qui, pour la première fois depuis deux ans et demi, le trouve grosso modo à la hauteur. – Même le 7 janvier, il se sentait déjà… – Alors non, le 7 janvier, il est confronté à des événements particulièrement dramatiques pour la France, mais aussi personnellement puisqu'il connaissait un certain nombre de dessinateurs de Charlie. Et donc, tout à coup, lui qui est optimiste, qui fait de l'humour et tout ça, devient grave. Et la gravité l'installe dans sa fonction. – D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec sa réaction lors du crash aérien, effectivement, où il intervient aussi très vite, il se met tout de suite… – Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est résolu, à l'aune de ces événements dramatiques, à être en première ligne et que ça se voit. Parce qu'il y a d'autres moments où il était en première ligne, sauf qu'il se cachait. – Sébastien Boller, sur son attitude ? – Le jeu est une autre facette de la réaction inconsciente qu'on peut avoir face à l'intrusion de la mort dans notre quotidien. Après les attentats du 11 septembre, les Américains ont mené 200 études pour comprendre quelles sont les réactions du psychisme face à la conscience de la mort prochaine, qui était activée dans la population chez les victimes. Ils se sont rendus compte qu'il y a deux réactions possibles. Il y a d'une part se replier vers son groupe avec les notions de rassemblement, de cohésion, qui a été la première prise de parole de François Hollande. Et l'autre réflexe qu'ont la plupart des gens, quand ils sentent le spectre de la mort très présent dans leur vie, c'est d'essayer de rehausser ce qu'on appelle l'estime de soi. Tout ce qui se rapporte au jeu, tout ce qui nous fait nous fortifier, nous sentir plus forts, plus valables, plus désirables, plus robustes face à ces menaces qui interviennent. Alors je ne sais pas si c'est une possibilité de réaction dans la prise de parole en première personne, qui est peut-être aussi le signe qu'il est vraiment profondément touché aussi, inquiet, qu'il a ressenti aussi la mort de près. Et que voilà, il y a le jeu, il y a le groupe. C'est une réaction, vous dites, qui est compréhensible. Alors en tout cas, sur le terrain économique, François Hollande ne semble pas avoir changé. On se souvient qu'il avait promis l'inversion de la courbe du chômage, un promesse non tenue, je le rappelle, ce qu'il avait un peu piégé. Et bien il continue à prendre des risques en pariant sur ses résultats futurs. Il y a un environnement qui est meilleur, incontestablement. Est-ce qu'il suffit ? Non. Donc nous allons continuer les réformes. Continuer. Autant que ce mandat durera, nous continuerons jusqu'au bout. Et j'ai même dit que je serai jugé sur ce résultat-là. Parce que si, après cinq ans, un président de la République n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être élu, eh bien il ne peut pas être de nouveau candidat à la responsabilité suprême du pays. C'était début février, dans sa conférence de presse. Et depuis, il s'emploie à avoir le positif, à noter les frémissements de la conjoncture, notamment lors d'une série de déplacements dans la France qui va bien pendant la campagne des départementales. Ce déplacement que je voulais faire, c'était essentiellement pour montrer aux Français ce que peut être l'excellence de notre innovation et de notre recherche et de notre industrie. C'était pour montrer que nous sommes dans une phase de reprise qui peut être beaucoup plus rapide encore pour les entreprises technologiques comme les vôtres. Vous avez tous créé des emplois, vous avez tous développé vos marchés à l'extérieur. Et enfin, pour montrer que nous sommes capables, en France, d'avoir un réseau qui associe les meilleurs chercheurs, qui associe les meilleurs industriels et qui doit permettre d'avoir les meilleurs financements. Donc je voulais vraiment ici saluer ce que vous faites. Voilà, la question qui se pose quand on entend ça, on se dit, sommes-nous face à un incorrigible optimiste qui pense vraiment que tout va s'arranger ou sa déclaration qui met sous condition sa candidature pour 2017 est-elle juste de la lucidité optimiste ou lucide ? Vous diriez quoi en l'entendant Alima Goudi ? Moi, je pense qu'il est très optimiste parce que d'abord, il a été élu président de la République dans des circonstances où il avait démarré à 3%. Donc à un moment donné, les conjonctions astrales se sont réunies pour le faire élire. Et il se dit que le destin n'a aucune raison de le lâcher. Donc il est foncièrement optimiste. Ah ouais, il croit en son destin, quoi. Vous pensez que c'est ça ? Et c'est pour ça qu'il se repiège avec ce pari sur ses résultats ? Mais il a de la chance, quand même. C'est moins qu'on puisse dire. D'accord. Ce n'est pas une loi statistique. Ce n'est pas parce qu'on a eu de la chance un jour qu'on en aura toujours. C'est le pari. En tous les cas, c'est le pari pascalien qui le fait. Esa Fresné, vous êtes d'accord ? Oui. François Hollande a toujours cru en sa bonne étoile. Il a toujours cru aussi en sa capacité à saisir les occasions pour rebondir. C'est quelqu'un qui réagit et qui arrive à bien réagir plutôt qu'à impulser. Enfin, quand même pour le chômage, je pense que s'il fait cette promesse en dehors du fait que le chômage est la préoccupation numéro un des Français, c'est aussi parce qu'il doit à un moment trouver le moyen de justifier auprès des Français. Ah, la promesse d'inversion de la courbe, la première promesse, c'est ça ? Non, non, la promesse, même celle-ci. Quand il dit « je pourrais me représenter que si le chômage baisse », ça met quand même un sacré bémol. Oui, mais il doit trouver le moyen de justifier auprès des Français, notamment des électeurs de gauche, qu'il ne change pas de politique, même si sa majorité lui demande de le faire. Et donc, il doit prouver qu'il croit à sa politique et qu'il croit au fait qu'à un moment, elle va permettre de faire baisser le chômage. Ah, pour prouver qu'il y croit, il nie son sort au fait que ça se réalise. – Après, ce qu'il dit, c'est qu'il lit son sort au fait que le chômage baisse, il ne le lit pas au fait que le chômage soit moins important en 2017 qu'en 2019. – Oui, mais déjà, ça ne paraît pas évident. – Tout le monde sait que ce ne sera pas le cas. – D'accord, d'accord. – D'accord, mais quand même, l'impression qu'on a, c'est qu'il se piège, non, Jean-Pierre Wilter ? – Il se piège parce qu'il a une foi absolue dans sa chance, comme disait Elie Magoudi, mais il a aussi une foi absolue dans le pouvoir des mots. – Mais quels mots ? – Justement, il pense que le discours infléchit le cours des événements. – En tout cas, il voudrait… – Parce qu'en économie, il n'est pas toujours faux. Parfois, quand on dit que ça va bien, ça finit par s'arranger. – Absolument, c'est très ambigu. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le pouvoir par les mots. On pourrait presque l'entendre dans « démocratie ». Mais il y a quelque chose d'une croyance magique dans le fait de dire « Puisque je le dis, puisque je le dis et que je l'affirme et que je le veux, j'ajoute de la chance à la possibilité que ça se réalise ». Mais quand les événements, c'est évidemment là où le problème va se poser de façon la plus douloureuse, c'est que quand les événements démentent cet optimisme un peu excessif… – Oui, à ce qui s'est passé sur l'inversion de la courbe du chômage. – Par exemple, évidemment, le gouvernement par les mots en prend un sacré coup et perd beaucoup de sa crédibilité. – Oui, vous voulez dire quelque chose ? – On sait tous en économie qu'indépendamment des bonnes conditions éventuelles extérieures comme on peut avoir en ce moment, une des clés de la reprise, c'est la confiance des Français et des investisseurs qui se remettent à consommer. Donc c'est ce que François Hollande essaie de faire. – Mais là, ce que vous dites, c'est rationnel, là c'est un argument rationnel. C'est rationnel ou alors c'est aussi son optimisme qui est, comme on avait l'air de dire, irrationnel ? – C'est un mélange de deux, mais en même temps, il essaie d'être proactif. La difficulté, c'est comme il est quand même très impopulaire et que les Français lui font assez peu confiance, sa capacité à impulser de la confiance aux Français est quand même très faible. – D'accord, Sébastien Bollard, c'est l'attitude d'un optimiste, là ? – Je pense que c'est de la méthode Coué, tout à fait, mais ça marche, la méthode Coué, en psychologie, ça a été évalué. – Mais la question c'est qui est l'émetteur ? La question c'est de quel émetteur ça vient ? – Exactement, il ne faut pas oublier quand même que Strauss-Kahn avait réussi en 2001 en disant la crise est un trou d'air, la crise asiatique. C'était resté un trou d'air un temps en France. Mais il était nettement plus populaire qu'Hollande. – Voilà, donc est-ce qu'en psychologie, la méthode Coué marche quand l'émetteur est dévalorisé ? – Non, ça ne marche pas, évidemment. Non, mais il use très bien aussi du truisme. Il dit des évidences pour créer l'adhésion. Quand il dit « je vais le faire parce que qu'est-ce qu'on penserait de quelqu'un qui ne tiendrait pas ses engagements ? » Et c'est un instant, quelques secondes, où évidemment on comprend la logique, on adhère, on est dans le consensus, et c'est un outil aussi pour gagner de la crédibilité. – D'accord, donc on est plus dans le registre du rationnel, effectivement, que du… enfin c'est ça, c'est un peu la question qu'on se pose quand on le voit, on se dit « est-ce qu'on est dans quelque chose, une espèce de stratégie rationnelle ? » Ou alors est-ce qu'on est finalement dans un optimisme qui est… – Mais l'optimisme, c'est pas rassurant. – Oui. – On a l'air de dire « c'est optimiste, donc… » – On est rassuré. – On est rassuré, pas du tout. Comme disait un grand metteur en scène après la guerre, en 1933, les Juifs optimistes, c'était ceux qui disaient qu'il fallait rester en Allemagne. – Oui, c'est du déni, quoi, ça devient du déni. – C'est pas forcément la meilleure chose. Et en l'occurrence, le problème, c'est que la crédibilité de la méthode Coué, elle diminue, en fait de celui qui utilise la méthode Coué, elle diminue au fur et à mesure que les événements, la réalité, démentent son optimisme. Et là, on est, malheureusement, on est dans ce cas. – Alors on dirait qu'il y a quelques frémissements du fait que ça pourrait aller mieux économiquement parlant, donc ils sont peut-être autorisés à redevenir optimistes, non ? – Oui, de toute manière, il y croira jusqu'au bout, François Hollande. Il tentera sa chance jusqu'au bout. – D'accord. Alors, cet optimisme affiché est à mettre en parallèle avec l'impopularité de François Hollande, une impopularité qu'il commente souvent sur le mode de l'humour. Ça a commencé assez rapidement. On a déjà, au bout d'un an, en deux mandats, il ironisait, on peut dire. Regardez, c'était lors d'une conférence de presse. – Vous êtes le président le plus impopulaire de la Ve République, ou vous en êtes proche. – Alors ma question est celle-ci, quelle part personnelle de cette impopularité assumez-vous ? – D'abord, on ne cherche pas à être impopulaire. Donc ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé. – Mais on ne décide pas de sa popularité non plus. On ne la décrète pas. – Bon, vous nous direz, on a l'impression qu'il sourit vraiment, que ce n'est pas un rire jaune. idem, un an plus tard, cette fois-ci, devant des médecins. Et là, c'est spontanément qu'il vient sur le sujet. – Mesdames et messieurs, vous êtes médecin. C'est une profession que je connais bien, puisque je suis à la fois fils de médecin et père d'une jeune interne. Mais en même temps, je ne suis pas médecin. Encore que d'une certaine façon, j'essaye de soigner, sans avoir les taux de confiance que votre profession est néanmoins capable d'obtenir. – Applaudissements. – Voilà, ça ce n'est pas une question. Il y vient spontanément sous l'angle de la blague. Ce n'est pas toujours le cas, cependant. Fin 2014, dans une émission relativement intimiste sur TF1, il abordait la question de son impopularité sur un ton beaucoup plus grave. – Moi, je ne me plains jamais. Je ne me dis pas, oh là là, c'est terrible. Ce qui est dur, c'est la situation que vivent beaucoup de nos compatriotes. Je suis un être normal, je l'avais dit. Donc un être normal a un cœur, un esprit, une pensée, des émotions. Mais il se trouve que je suis président de la République. Donc moi, je dois garder une forme de pudeur. – On a l'impression que plus ça cogne, plus vous souriez, ou plus vous blaguez. – Non, je ne suis pas masochiste. Si vous voulez m'interroger sur mon état de santé, je préfère qu'on me fasse des compliments plutôt que des critiques. Qu'on me dise que je fais pour mon pays le mieux plutôt que le pire. Mais ce qui compte, j'accepte toutes les critiques. J'accepte même les trahisons. J'accepte que l'on puisse me faire des reproches. Mais ce que je n'accepte pas, et que je n'accepterai jamais, c'est qu'on puisse toucher à la France. – Voilà, et là, il y a toute une théorie. Je suis normal, donc je ne suis pas masochiste. Enfin, on ne sait pas tout à fait ça, mais en gros, c'est ça. Ali Magoudi, il n'est pas masochiste, mais en même temps, il blague son impopularité. Est-ce que c'est paradoxal ? – La séquence sur les médecins est particulièrement intéressante, parce que là, il démarre avec un humour franc, et il dit « j'avais un père médecin ». Il se trouve que ce père médecin, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec qui il a eu des relations extrêmement tendues. – Et c'est vrai que c'est drôle d'ailleurs qu'il y fasse référence. – Il y fait référence spontanément. Alors, si on lui avait posé une question sur son père, probablement que le journaliste aurait été envoyé sur les roses. Mais là, il parle de son père. Et comment a-t-il fait avec ce père très sévère, très difficile pour survivre ? Eh bien, il a fait de l'humour et il a évité le conflit avec son père. Et tout, François Hollande, est dans cet évitement des conflits permanents, par l'humour en particulier. On le voit, on le revoit, c'est une constance. Dès qu'il est coincé par quelque chose, plutôt que d'aller à la confrontation directe, il fait de l'humour et il est assez bon dans ce registre. – Mais donc là, l'humour, c'est pour éviter le conflit. Enfin, c'est le conflit, c'est-à-dire l'impopularité. C'est ça qui représente le conflit, si je comprends bien. – Oui, oui. – D'accord. Et donc, il sourit vraiment, il blague vraiment, parce qu'on pourrait se dire qu'il rit jaune, effectivement. Il va spontanément sur ce terrain-là, c'est ça qui est surprenant. – Il a un talent et une pratique incroyables. Et son usage de l'humour dit beaucoup de choses. C'est un humour qui est un humour que les psychologues appellent d'affiliation. C'est pour créer de la bonne humeur, bien souvent. – D'accord. – Et ça a été mis en lien dans plusieurs études en psychologie expérimentale avec le style de narcissisme des personnes. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons d'être narcissique. Vous pouvez avoir une vision de vous qui est positive et qui est stable, qui laisse passer les orages sur deux soins. Et puis il y a d'autres narcissiques qui en fait luttent en permanence. – D'accord, c'est quelque chose de plus conflictuel. Et lui alors ? – Et l'usage de l'humour, de l'affiliation comme ça, est associé à un narcissisme stable et confiant. C'est quelqu'un manifestement qui a une bonne estime de soi et qui ne prend pas la mouche pour un rien. Et s'il dit « je suis capable d'accepter beaucoup de critiques », je pense que c'est vrai. Je pense qu'il ne se laisse pas facilement déstabiliser et qu'il a un style vraiment de confiance en lui qui est fondamentalement stable. En tout cas, c'est ce type d'humour, cette capacité d'autodérision qu'on trouve que chez les gens qui sont quelque part bien dans leur front. – D'accord, sur de lui, mais aussi le fait que… Mais en même temps, c'est aussi un évitement du conflit. Donc un petit mot Jean-Pierre Winter et puis on fera réagir à Zafrasné. – Moi, je crois qu'il y aurait lieu de distinguer l'impopularité et la haine. Et ce qui est frappant dans le parcours présidentiel de François Hollande, c'est qu'il est impopulaire, mais il ne suscite pas la haine, sauf de quelques… – Oui, comparativement à son prédécesseur, par exemple. – Comparativement à son prédécesseur. Et ça, c'est quand même très important. Et peut-être que l'humour, justement, avec lequel il constate son impopularité, qui n'est même pas discutable, son humour est une des raisons pour lesquelles la haine n'est pas ce qui anime les Français à son égard. La plupart des gens le disent, il suffit de lire les journaux, ils sont déçus, mais ils ne sont pas haineux. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que… Par exemple, ils ne pensent pas qu'il leur veut du mal. – D'accord, et donc l'humour, c'est pas… – Et l'humour, c'est une certaine façon, effectivement, de ne pas entrer directement dans le conflit, mais de reconnaître qu'il y a quand même un problème. – D'accord, c'est ça. Il est angoissé, c'est ce que vous dites, en fait, par l'opposition, le conflit, mais en même temps, il l'admet, il le reconnaît, il n'est pas dans l'évitement. – Je ne sais pas s'il est angoissé. – Alors, est-ce qu'il l'angoi ? Alors, on ne sait pas. Est-ce qu'il l'angoi ? C'est-à-dire, comment il réagit hors caméra sur son impopularité, Elsa Fresnay ? – En fait, c'est marrant, c'est à peu près comme devant caméra. C'est-à-dire que l'humour, c'est le péché mignon de François Hollande, mais devant la caméra et hors caméra, parce que ça lui permet de beauté en touche ou de se mettre une salle dans la poche aussi. Avant de… On va parler de quelque chose de difficile, mais je fais une blague. – Oui, c'est vrai qu'on l'a sûrement rappelé, monsieur Titeblague, etc. Mais là, c'est quand même sur son impopularité et puis dans la durée, quoi. – Oui, mais alors, il a quelque chose quand même de rare chez les politiques, c'est que Hollande sait rire de lui-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il doute de lui. – Oui, d'accord. – Il ne doute absolument pas de lui. Il a plutôt une haute idée de son intelligence. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il ne suscite pas de haine, mais il court un danger qui est bien plus important en termes d'élection, c'est de susciter de l'indifférence. Et donc, faire de l'humour, c'est aussi forcer l'auditoire à réagir. On n'est pas indifférent à quelqu'un qui fait de l'humour. Or, dans l'opinion, un président à l'égard duquel les Français nourrissent de l'indifférence, c'est-à-dire le zap du paysage, c'est terminé. – Alors, il dit, moi, effectivement, j'accepte tout, quelque part, ce que vous disiez, finalement, je suis assez confiant sans moi, donc tout glisse sur moi comme sur une toile cirée. – Oui, il accepte les trahisons, même les trahisons. Alors, on pense évidemment au livre de Valéry Trierweiler qui était sorti quelques semaines avant. Il fait référence à ça ou c'est plus général, ce « j'accepte les trahisons » ? Parce que là, il va très loin, quand même. – Spécifiquement, c'est le livre de Valéry Trierweiler. Il ne faut pas oublier que cette émission est enregistrée, je crois, deux mois après qu'il ait essuyé, le livre de Valéry Trierweiler, qu'il ait dû virer Arnaud Montebourg, et Benoît Hamon et Aurélie Filippetti de son gouvernement, et qu'enfin, il y ait eu le retour de Nicolas Sarkozy. Donc là, franchement, il est au fond du trou. – D'accord, il a l'impression qu'il est… le pire lui est arrivé, quoi. – Oui, même si dans ce quinquennat, on se demande toujours si le pire est arrivé. – Un petit mot avant qu'on… – Oui, juste, c'est l'identification à la France qui est une marque du changement de François Hollande. Il termine la séquence en disant « je ne supporte pas qu'on trahisse la France ». Le jeu de tout à l'heure réitéré, c'est « je, moi, la France ». C'est pour ça qu'il y a un décalage. Je ne sais pas « je, François Mitterrand », c'est « je, la France ». Je suis avec le chef d'État, je suis… et quand vous m'attaquez, quelque part, vous attaquez la France. Et là, il y a quelque chose… – Oui, il s'identifie déjà… – Dans la posture de François Hollande. – Il s'identifie déjà, effectivement, au pays, avant les attentats, effectivement, début janvier. Un dernier mot, il faut qu'on passe à la suite. – Oui, justement, ça ne portera ses fruits que début janvier. – D'accord, on a les prémices. Alors, cela dit, on évoquait le livre de Valérie Trinweiler qui ne l'a pas fait rire du tout, là, pour le coup. Il n'a pas fait beaucoup d'humour, si ma mémoire est bonne, sur le sujet. Il y a un passage qui l'a particulièrement blessé, c'est celui où elle évoquait les sans-dents. Voilà, le président traiterait les pauvres de sans-dents, avait-elle dit. Écoutez sa réponse, toujours dans cette fameuse émission sur TF1. – Moi, je suis moi-même. Et on peut m'apprécier, pas m'apprécier, on peut critiquer ma politique, mais sur moi-même, je ne crois pas qu'on puisse me faire le moindre reproche sur la manière que j'ai d'aimer les Français. J'avais vu cette formule au bonjet, j'avais dit, moi, j'aime les gens. Et toute ma vie, j'ai démontré que j'aimais les gens. Après, il y a, je vous ai dit, les douleurs, et je les pardonne. – Voilà, je les pardonne, mais j'aime les gens. C'est vrai que c'est une phrase qui revient très souvent dans le discours de François Hollande. Et le paradoxe, c'est pourtant qu'il ne semble pas toujours à l'aise face aux gens. Alors, il y a énormément d'exemples, énormément de séquences qui ont été filmées à un moment pour se remémorer. C'était il y a un an, face à une chômeuse dans l'ordre d'un déplacement à Carmeau. – J'ai 51 ans, je suis au chômage, je suis à Carmeau, j'étais à Montpellier. J'ai cru en vous, monsieur. – Mais non, tu vois qu'on se bat pour le faire baisser. – Non, moi, je suis déçue qu'on se croirait sous François Hollande, même pas parce que ça a l'avenue de Charles Hollande. – Vous voyez avec moi, vous voyez avec moi, vous voyez avec moi. – Vous voyez avec moi, vous voyez avec moi. – Voilà, et hop, il tourne la tête, il a l'air presque indifférent pour le coup. Alors, est-ce plus convaincant dans les situations moins tendues, moins conflictuelles ? Eh bien, pas toujours, il y avait une séquence, là encore, il y a un an, dans un bureau de vote à Thule, pourtant en terrain conquis, une séquence qui avait beaucoup amusé le petit journal de Canal+, on la regarde avec le commentaire de l'époque. – Je me verrais bien ? – Bonjour. – Et les fraises ? – Bonjour, Mr. Président. – Et les fraises, comment elles vont, les fraises ? – Et le fils, il va bien, le fils ? – Oui, ça va. – Et le fils, ça va ? – Et t'as une canne, maintenant ? – Mais à force de prendre trop de nouvelles, les gens en donnent pour de vrai. – Oui, vous voyez la canne, pas de manière moins. – Et à force de gratter, il l'a cherché, comment se sortir de là ? – Mais tout marche. – Je ne sais pas, reste marche, je suis tout de même. Voilà, le reste marche. C'était il y a un an. Là aussi, a-t-il changé ? Est-il plus à l'aise maintenant ? Dites-moi ce que vous en pensez après cet exemple, une rencontre avec les lecteurs du Parisien en mars 2015. Voilà des moments différents, mais quand même, on a l'impression qu'il est... Enfin, c'était notre impression. En préparant l'émission, pas très à l'aise si on compare avec d'autres présidents qui avaient toujours le petit mot, l'attitude. Sébastien Boller, votre verdict ? Ah, sur l'épisode descendant, ça, c'est un vrai problème parce qu'on se demande qui est vraiment François Hollande. Et on se le demande toujours. Oui, on se le demande. Alors justement, quand on le voit, au vu de sa manière d'agir, etc. Il dit « moi, je suis moi-même ». Mais à partir du moment où il engage le discours sur le terrain de la transparence et de la sincérité, il faut qu'on arrive à savoir qui est ce moi-même. Mais alors vous qui a spécialisé souvent des attitudes, etc., de la gestuelle, quand vous voyez ces moments avec les gens, justement, dans le bureau de vote à-dessus, avec les lecteurs du Parisien, justement, vous le sentez comment ? À l'aise ? Est-ce qu'il aime les gens ? C'est la question qu'on se pose, finalement. Du coup, on guette. – Oui, oui, je ne vois rien d'artificiel. Sur le coup de la canne, c'est tout du François Hollande. C'est toujours l'optimisme. Il dit « le reste va », c'est le coup du verre plein et pas le verre moitié vide. Il est lui-même. Il est optimiste. Il arrive toujours à voir ce qui est positif avec cette vieille dame qui a perdu un homme. Le reste va de… – Oui, enfin, quand même, quitte à apparaître complètement indifférent, quand même, non ? Enfin, je ne sais pas, c'est… – Le risque, c'est effectivement qu'après avoir dit dans un autre extrait qu'il reconnaît la douleur, là, son humour laisserait entendre qu'il ne lui accorde pas tant d'importance que ça. Et sur la question de la trahison, il dit « j'accepte d'être trahi ». Mais la question qui se pose, et justement à partir de l'épisode « Trier Valère », etc., c'est « est-ce que lui peut reconnaître et accepter qu'il a trahi ? » Car le problème, c'est… – Ah oui, je supporte les trahisons. Ah oui, c'est trahison à lui, oui. – Oui, c'est quand même deux ans de trahison à l'égard de cette femme, mais plus important, c'est des mois et des mois de trahison par rapport à son programme, justement. D'où la déception. – D'accord, oui, la trahison par rapport à ses promesses de campagne. – Donc c'est pas le tout d'accepter les trahisons. Il faut… Alors peut-être que… – J'allais dire, c'est plus facile d'accepter les siennes. – Je vais prendre les choses autrement. Dans le dernier extrait, quand il relève la dame qui vient le voir… – Tomber. – Qui est la dame qui vient de tomber. Je suis frappé par le regard insistant du côté de la caméra. – Absolument, c'est très frappant, oui. – C'est vraiment très frappant. C'est-à-dire que ce geste, il le fait parce qu'il y a la caméra et il s'adresse à la caméra, tout en faisant un peu d'humour, etc. Je ne sais pas… Tout l'équivoque de l'épisode descendant tient à ça. Est-ce qu'il tient un discours en privé quand il n'y a pas de caméra qui serait différent de celui qu'il tient quand il y a des caméras ? – Alors c'est effectivement la question qu'on s'est posée en voyant cette scène. Effectivement, il regarde la caméra. Alors nous, on s'est demandé si ce n'était pas comme la jeune femme était en jupe, c'était de la galanterie. Il tournait la tête vers la caméra parce qu'il fallait bien tourner la tête. Enfin bon, pourquoi vers la caméra ? Vous allez me dire. Non, vous êtes perplexe. – Oui, sceptique. Oui, on va faire réagir Elsa Fresnay. – Effectivement, ça sème le doute sur cette séquence. Mais il ne faut pas oublier que François Hollande est quand même un traumatisé des images. Et notamment depuis cette image où à l'île de Sein, il prenait une pluie incroyable en prononçant ce discours, le jour où il remaniait son gouvernement. – Oui, la fameuse image sous la pluie. – Voilà, voilà. – Mais ça a dit qu'Armo, avec la chômeuse, c'était avant. Il y a des moments où c'était avant. – Oui, oui, oui. Et donc, ça fait des mois que son entourage, ses amis lui disent « Il faut faire attention aux images, qu'est-ce qu'ils font, la com, à l'Elysée, etc. » Donc je pense que ça, c'est le signe de « Ah, où est la caméra ? Qu'est-ce qui se passe ? » etc. Carmo, c'est une autre histoire. – D'accord, mais ça veut dire qu'il est obsédé par la caméra, pas parce que lui, François Hollande, est obsédé par la caméra, mais parce qu'à force, ça a fini par devenir, à force d'avoir des images qui le desservent, ça devient une obsession, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Un, généralement, il n'est pas très bon à la télé, donc en émission. – Et deux, les images prises sur le vif, des choses qui le desservent, il a fini par se dire « Bon, c'est pas bon ». Ensuite, en vrai, dans les campagnes, pour l'avoir suivi dans plusieurs campagnes, bien avant qu'il soit président, etc., il est effectivement comme ça avec les gens, c'est-à-dire qu'il tape sur les polyphélabys, dans sa circonscription, il connaît les gens, il s'intéresse à ce qui leur arrive, etc. – Il s'intéresse, là, il ne s'intéresse pas tellement. – Voilà. – Vous avez un œil en noir, tout va bien. – Mais ce que je veux dire, c'est que cette marque d'intérêt, d'affection, de « je sais qui, qui fait quoi, qui en est où de sa vie », a tout de même une limite qui est la limite de tout homme politique, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas atteindre non plus par les émotions que les gens peuvent leur renvoyer. – D'accord, c'est une protection, vous dites, aussi. – Oui, mais c'est aussi que Hollande est quand même un être claquemuré, c'est-à-dire que l'émission, le début de l'émission où il parle de trahison, etc., c'était une séquence où c'était un échec, le journaliste essayait de le faire parler de lui et il a parlé de la France et de Nicolas Sarkozy. – Mais alors vous dites effectivement, il y a quand même cette empathie qui se dégage, etc., en même temps, dans les écrits qu'on vient de voir, il y a quand même, comme vous disait Jean-Pierre Winter, pas mal d'indifférence aussi, finalement, parce que quand quelqu'un tombe, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans l'empathie ? – Est-ce que le premier réflexe, c'est l'empathie ou c'est, regardez la caméra, Ali Magoudi, un petit mot sur cette empathie peut-être qui fait défaut ? – Je ne sais pas si… Je pense qu'il a une certaine empathie avec les gens, c'est-à-dire qu'il est embarrassé, on le voit bien, il reçoit des gens « normaux », qui se présentent comme un homme normal et ça ne colle pas du tout parce qu'il est président. Donc il ne peut pas être un homme normal et donc ça le met mal à l'aise. – Donc il ne sait pas comment être ? – Quand il est mal à l'aise, il fait de l'humour. Il rigole. Et ce qu'il semble oublier… – Ou il tourne les talons comme face à la chômeuse de Carly. – Oui, oui, et puis là aussi il rigole, il se tape sur les gens, il serre les mains, etc. Mais ce qu'il oublie, ce qu'il ne veut pas savoir, c'est qu'en fait de l'humour, c'est une levée du refoulement inconscient et qu'il y a du retour du refoulé. – Ça veut dire quoi ça ? – Ça, ça veut dire que probablement qu'il a prononcé les paroles des sondants. – Probablement, probablement, parce que c'est vrai qu'une certaine population ne fréquente pas beaucoup les dentistes et discrètement phobique vis-à-vis… – Et comment vous le voyez, comment vous le dites ça probablement ? – Et c'est un beau mot, un beau mot, et d'un seul coup, il s'aperçoit… – De l'humour noir. – Oui, mais que ça trahit de l'agressivité chez lui. – D'accord, ok. – C'est une trahison, son humour le trahit. – Alors, empathique ou pas, on a vu que ça faisait débat. En tout cas, il semblerait que François Hollande ne soit pas vraiment empathique à l'égard de ses ministres, parce que là, il nous a semblé qu'il les taclait quand même assez régulièrement. Tout d'abord, Fleur Pellerin, ministre de la Culture, incapable de citer un livre de Modiano au lendemain du jour où l'écrivain recevait le prix Nobel, et on dirait que François Hollande s'amuse à y faire allusion. – Patrick Modiano, vous êtes écrivain. Je le dis à ceux qui n'auraient pas eu une connaissance jusqu'à présent de vos ouvrages. Vous êtes le nouveau prix Nobel de littérature. – Voilà, donc là, ça sent quand même le petit tac, la fleur Pellerin, et puis on se souvient aussi qu'il y avait eu, là pour le coup, un tacle très très relevé à son premier ministre Manuel Valls, le jour même où il lui remettait les insignes de Grand Croix de l'Ordre du Mérite. – Vous aimez citer de grands républicains. Vous vous inscrivez dans cette tradition, c'est-à-dire celle qui a fondé la République. Une des figures qui vous sert de référence, c'est celle de Clémenceau. C'est un personnage controversé, y compris au sein de la gauche française. C'est surtout pour ça que vous l'avez utilisé, car vous aimez la controverse, à condition qu'elle soit un facteur de débat, de contradiction et en même temps de synthèse, car il faut aussi qu'il y ait des hommes de synthèse dans la République. – C'est très important dans les références que chacun peut avoir. Si vous aimez Clémenceau, c'est parce que je connais bien son parcours, parcours très long, ce qui vous laisse grand espoir. – C'est un personnage qui a commencé au moment de la Commune de Paris et terminé, non pas comme on le croit, à la fin de la Première Guerre mondiale, car il a continué à produire, à écrire, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas devenu président de la République, mais on peut réussir aussi son existence sans être président de la République. – Voilà, et cette séquence a été très commentée, et c'est vrai que quand on met en parallèle celle sur Fleur Pellerin, on a l'impression que c'est un petit jeu chez lui, Elsa Fresnay ? – D'abord, ce n'est pas un bon manager, François Hollande. – Oui, ce n'est pas bon en management de faire ça. – Oui, ensuite, il faut un tout petit peu remettre dans le contexte. C'est le jour où sort dans l'Obs une interview de Manuel Valls, où il dit qu'il faut en finir avec la gauche passéiste. Donc après Martine Aubry, qui voulait en finir avec le Social Liberlines, c'était un jour encore d'explosion au PS, etc. Donc François Hollande veut prendre ses distances avec ça, veut se poser en rassembleur, dire « moi je suis homme de synthèse, pas mon Premier ministre ». Là où il y a un problème psychologique quand même peut-être, c'est qu'il avait relu en personne l'interview de Manuel Valls. – Dans l'Obs ? – Oui, avant qu'elle paraisse. Et il n'avait pas dissuadé de tenir ses propos. Donc il laisse son Premier ministre tenir ses propos, et ensuite il prend ses distances. C'est un mode de management que je laisse les hommes de l'art commenter. – Non mais c'est vrai, voilà, il laisse dire et après il prend ses distances. On pourrait dire même quand Manuel Valls d'ailleurs parle de la peur, du FN qui fait peur, effectivement on a l'impression que c'est concerté, puis après on a l'impression qu'il prend ses distances. C'est vrai qu'il est beaucoup dans ce registre. Alors qu'est-ce que ça vous inspire ? – Un petit goût pour le sadisme quand même. – Ah ouais. – Il aime bien, il aime bien effectivement, mais c'est très léger. C'est très léger, ça fait mal quand même parce que je suppose que par exemple Fleur Pellerin se faire épingler par le Président de la République comme il l'a fait en public, ça fait mal. Et il le sait que ça fait mal, donc sa sensibilité à la douleur ne va pas jusqu'à éviter les douleurs. Ceci dit, c'était mérité. – C'était mérité, bon pour Fleur Pellerin, d'accord. Non mais mérité ou pas, en tout cas c'est vrai qu'il y a toujours un léger doute sur… Est-ce que vraiment il y fait allusion ou pas ? – Les humoristes, vous le savez, les humoristes sont souvent cruels. – D'accord. – L'humour est une façon pudique, puisqu'il faisait référence à sa pudeur, l'humour est souvent une façon pudique d'être cruel. – C'est-à-dire qu'on imaginera effectivement qu'il n'a pas recadré, entre guillemets, Fleur Pellerin, qu'il ne lui a pas passé un savon, qu'il ne lui a pas dit « mais enfin c'est lamentable », voilà, mais il fait le petit tacle. – Oui, c'est ça. – Ali Magoudi ? – Moi ça me fait quand même penser à la séquence Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, président de la République et Premier ministre, l'un voulant prendre la place de l'autre, Nicolas Sarkozy disant qu'à l'Élysée c'était comme Louis XVI qui s'occupait de ses serrures, et là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un combat à mort entre deux hommes pour la prochaine place de président de la République à gauche, et publiquement, Chirac n'avait rien dit, et publiquement là, Hollande l'indique bien « mais il n'en est pas question, tu ne prendras pas ma place ». Et comment… – D'accord, donc on est au-delà du petit tacle, on est vraiment dans le combat à mort et c'est comme ça que… – Dans le combat à mort et la seule façon, une fois de plus, pour Hollande, de combattre frontalement, c'est faire de l'humour. – Alors, on est arrivé au terme de cette émission, on va laisser le mot de la fin à Sébastien Boller, justement sur les attitudes de François Hollande, là justement, sa voix, sa gestuelle, ce qu'il dégage, une petite conclusion. – Cette scène est très cruelle parce qu'elle instaure un rapport de force évident, parce qu'il y en a un qui est obligé d'écouter, sagement, comme l'élève qui est au coin, et puis le maître qui réaffirme sa posture de maître, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, il profite du fait, tout comme Mitterrand, avec Chirac, d'ailleurs dans le fameux débat. – Là, il est réduit, l'autre est réduit au silence, donc j'en profite. – Il y a une forme d'humiliation délibérée, c'est de l'humiliation quand même, c'est très fort. – Et puis il y a peut-être aussi, parce que François Hollande, quand même, dans tout ce qu'on a dit en première partie, c'est quelqu'un qui encaisse politiquement, il n'arrête pas d'encaisser son impopularité, ce n'est pas quelqu'un qui rend des coups, comme le faisait Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture, avec les pêcheurs, non, non, il encaisse, il encaisse, il y a un moment, il faut que ça ressorte aussi. Il y a des réactions qu'on appelle de frustration, agression, ça peut être différé dans le temps, on voit souvent, que ce soit dans les familles, en milieu professionnel, des gens qui se prennent des coups d'un ennemi, et qui rendent des coups à un ami, parce que voilà, l'agression ressort de façon parfois mal dirigée. – D'accord, il encaisse, comme il dit, tout ça agit sur moi, pas tant que ça, d'accord. – De temps en temps, ça fait du bien peut-être de se défouler. – D'accord, donc les ministres sont peut-être les exutoires, hypothèse. Bon, ben merci à tous les quatre, alors après avoir écouté nos analyses, on peut aussi vous lire, Sébastien Boller avec ce roman Neuroland, chez Lafon, voilà, la science du cerveau. – Neurolande. – Neurolande, voilà, un jeu de mots. – Voilà, chez Lafon et Jean-Pierre Winter avec cet essai, peut-on croire à l'amour ? Alors, vaste question, et c'est écrit à deux d'ailleurs, avec Nathalie Sartou-Lajus, je prononce peut-être mal, aux éditions, le passeur. Voilà, merci à Marie Lebon et à Fanny Gouja, qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas, qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les désaméliorés. – Mais on ne sent absolument pas la moindre empathie à l'égard de tous les propos publics. – Après, c'était sur le mariage pour tous, c'était un sujet particulier. – Mais même sur le mariage pour tous, par exemple, il a soutenu la politique qu'il a soutenue, mais il a fait suffisamment de lapsus pour montrer qu'il n'était pas forcément là où il disait être. – Sous-titrage Société Radio-Canada